Ainsi m'est-il apparu que l'homme n'était point digne d'intérêt si, non seulement il n'était point capable de sacrifice, de résistance aux tentations et d'acceptation de la mort, car alors il n'a plus de forme. Mais de même si, fondu dans la masse, gouverné par la masse, il subissait ses lois. Et se trompe celui-là qui erre dans la vie afin de se faire conquérir, connaissant par de courtes fièvres le goût du tumulte du cœur, et rêvant de rencontrer la grande fièvre qu'il embrasera pour la vie, quand elle n'est de la maigreur de son esprit et de la petitesse de la colline qu'il a vaincue, que la faible victoire de son cœur. Alors dois-je vivre dans le perpétuel balancement de la misère et de la richesse, et tu découvres bien que cela aussi est faux, car tu peux vivre toute ta vie dans le dénuement et la misère et la lassitude, comme celui qui est poursuivi par les créanciers, et enfin se pensant que les petites joies ou les rémissions passagères les payent de l'usure des nuits blanches. Comment les hommes connaîtraient-ils leurs actes, s'ils n'ont durement gravi la montagne dans la solitude, pour essayer de devenir dans le silence ? Ceux qui se fondent et ceux qui meurent de plus grand qu'eux, certes, puisqu'il s'agit des hommes, passent à travers les hommes sans qu'ils le sachent formuler, mais leur désespoir en est signe. Tu cherches un sens à la vie quand le sens est d'abord de devenir soi-même, et non de gagner la paix misérable que verse l'oubli des litiges. Si quelque chose s'oppose à toi et te déchire, laisse croître, c'est que tu prends racine et que tu mues. Bienheureux ton déchirement qui te fait accoucher de toi-même, car aucune vérité ne se démontre et ne s'atteint dans l'évidence. Ce qui importe, c'est d'aller vers, et non d'être arrivé, car jamais l'on n'arrive nulle part, sauf dans la mort. Votre amour est à base de haine, car vous vous arrêtez dans la femme ou dans l'homme dont vous faites vos provisions, et vous commencez de haïr, pareils à des chiens quand ils tournent autour de l'auge, quiconque lorne votre repas. Vous appelez amour cet égoïsme du repas, à peine l'amour vous est-il accordé que là aussi, comme dans vos fausses amitiés, de ce dont libre vous faites une servitude et un esclavage, et commencez de la minute où on vous aime, à vous découvrir lésé, et à infliger pour mieux asservir, le spectacle de votre souffrance, et certes vous souffrez, et c'est cette souffrance même qui me déplaît, et en quoi voulez-vous que je l'admire ? Et si tu regrettes quelque chose, tu es aussi absurde que celui-là qui regretterait de n'être point né à une autre époque, ou petit alors qu'il est grand, ou dans une autre contrée, et qui puiserait dans ses absurdes rêveries son désespoir de chaque instant. Fous celui qui se ronge les dents contre le passé qui est bloc de granit et révolu, accepte ce jour comme il t'est donné, au lieu de te heurter à l'irréparable. Ainsi n'écoute jamais ceux qui te veulent servir en te conseillant de renoncer à l'une de tes aspirations. Tu la connais ta vocation, à ce qu'elle pèse en toi, et si tu la trahis, c'est toi que tu défigures, mais sache que ta vérité se fera lentement car elle est naissance d'arbres et non trouvailles d'une formule, car c'est le temps d'abord qui joue un rôle, car il s'agit pour toi de devenir autre et de gravir une montagne difficile. Car l'être neuf qui est unité dégagée dans le disparate des choses ne s'impose point à toi comme une solution de ribus, mais comme un apaisement des litiges et une guérison des blessures. Et son pouvoir, tu ne le reconnaîtras qu'une fois qu'il sera devenu. C'est pourquoi j'ai toujours honoré d'abord pour l'homme, comme des dieux trop oubliés, le silence et la lenteur. Car l'œuvre qui t'apporte quelque chose est d'abord souffrance, et comment saurait retentir en toi le champ des galériens et de l'absence, si tu n'as pas construit d'abord l'absence en toi par mille déchirements et les galères par l'inexorable de ta destinée. Et moi j'honore d'abord ce qui dans l'homme résiste au feu, humanité de pacotille, ivre de vanité et vanité toi-même. Tu te considères avec amour comme s'il était en toi quelqu'un, mais il te suffit d'un bourreau et d'un peu de braise agitée pour te faire vomir par toi-même, car il n'est rien en toi qui aussitôt ne fonde. Pour bâtir l'oranger, je me sers d'engrais, de fumier et de coups de pioche dans la terre. Je tranche aussi à travers les branches. Et ainsi monte un arbre qui est susceptible de porter des fleurs. Et moi, le jardinier, je retourne la terre sans me préoccuper des fleurs ni du bonheur, car pour que soit un arbre fleuri, il faut d'abord que soit un arbre. Et pour que soit un homme heureux, il faut d'abord que soit un homme. Car ce que j'ai saisi si simplement dans ma capture, je ne puis point te l'énoncer, car il faut bien que tu aies toi-même marché pour recevoir dans son plein sens la montagne de mon poème. Et de combien de mots, pendant combien d'années, ne faut-il pas que j'use si je désirais transporter la montagne en toi qui n'a jamais quitté la mer ? Et me vint la grande vérité de la permanence, car tu n'as rien à espérer si rien ne dure plus que toi. Et je me souviens de cette peuplade qui honorait ses morts, et la pierre tombale de chaque famille l'une après l'autre recevait les morts. Et elles étaient là, qui établissaient cette permanence. Êtes-vous heureux, leur demanda-je ? Et comment ne le serions-nous pas, sachant où nous irons dormir ? Tu vas de long en large, d'abord ouvert à la rumeur d'un désert qui prépare ses armes, et inlassablement te revient frapper comme la houle, et te pétrir et te durcir en même temps que te menacer. Car il n'est point à distinguer ce qui te ravage de ce qui te fonde, car c'est le même flot qui sculpte la falaise et les boules, la même contrainte qui te sculpte l'âme ou la beautie, le même travail qui te fait vivre et t'en empêche, le même amour comblé qui te comble et te vide. Mais comme dans ta cité il te manquera quelque chose qui est pour l'esprit et non pour les yeux, et non pour les sens, tu seras bien contraint de leur inventer de fausses nourritures, lesquelles ne vaudront plus rien. Et tu leur chercheras des fabricants qui leur fabriqueront leurs poèmes, des automates qui leur fabriqueront des danses, des escamoteurs qui de verre taillé tireront pour eux des diamants, et voici qu'ils auront l'illusion de vivre, bien qu'il ne soit plus rien en eux que caricature de la vie. Je veux te décier les yeux sur le mirage de l'île, car tu crois que dans la liberté des arbres et des prairies et des troupeaux, dans l'exaltation de la solitude des grands espaces, dans la ferveur de l'amour sans frein, tu vas jaillir droit comme un arbre. Mais les arbres que j'ai vu jaillir le plus droit ne sont point ceux qui poussent libre, car ceux-là ne se pressent point de grandir, flannent dans leur ascension et montent tout ordu. Tandis que celui-là de la forêt vierge, pressé d'ennemis qui lui volent sa part de soleil, escalade le ciel d'un jet vertical avec l'urgence d'un appel, car tu ne trouveras dans ton île ni liberté, ni exaltation, ni amour. Il n'est que des logiciens, des historiens et des critiques de n'accepter du monde que ce dont ils savent faire des phrases, car je pense moins que toi, petit homme, tu commences seulement d'apprendre un langage et t'atonnes et t'y exerces et ne saisis encore qu'une mince pellicule du monde, car il est lourd à transporter, mais ceux-là ne savent croire qu'en le maigre contenu de leur petit bazar d'idées. Ah, me dis-je, ce sont là les bruits du charroi, car la vie se délègue de génération en génération, et de cette marche à travers le temps, il en est comme du char pesant dont les cieux crient. C'est alors qu'il me fut donné de comprendre enfin quelque chose de l'angoisse des hommes, car ils se délectent eux aussi, émigrant hors d'eux-mêmes de génération en génération. Les jours et nuits se poursuivent inexorables, à travers les villes et campagnes, ces divisions comme d'un tissu de chair qui se déchire et se répare, et je sentis en moi, comme j'eusse ressenti une blessure, le travail d'une mue lente et perpétuelle. Mais ces hommes, me dis-je, vivent non des choses, mais du sens des choses, et il faut bien qu'ils se délèguent les mots de passe. C'est pourquoi je les vois, à peine l'enfant leur est-il né, occupé de le débrouiller à l'usage de leur langage, comme à l'usage d'un code secret, car il est clé de leur trésor. Pour transporter en lui ce lot de merveille, ils ouvrent en lui laborieusement les chemins du charroi, car difficiles à formuler, et lourdes et subtiles, sont les récoltes qu'il s'agit de passer d'une génération à l'autre. Mon peuple bien-aimé, tu as perdu ton miel qui est non des choses, mais du sens des choses, et te voilà qui éprouve encore la hâte de vivre, mais n'en trouve plus le chemin. Car tu n'as rien deviné de la joie si tu crois que l'arbre lui-même vit pour l'arbre qu'il est, enfermé dans sa graine. Il est source de graines ailées, et se transforme et s'embellit de génération en génération. Il marche non à ta façon, mais comme un incendie au gré des vents. Tu plantes un cèdre sur la montagne, et voilà ta forêt qui lentement, au long des siècles, déambule. Que croirait l'arbre de soi-même ? Il se croirait racine, tronc et feuillage. Il croirait se servir en plantant ses racines, mais il n'est que voie et passage. La terre à travers lui se marie au miel du soleil, pousse des bourgeons, ouvre des fleurs, compose des graines, et la graine emporte la vie, comme un feu préparé mais invisible encore. Les fleurs valent pour les yeux, mais les plus belles sont celles dont j'ai fleuri la mer pour honorer des morts, et nul jamais ne les contemplera. Et certes, je hais l'usuel qui ne t'apporte rien, et respecte le don aux hommes de l'étendue et du silence. Plus utile que la possession d'un grenier de plus me paraît être la possession des étoiles du ciel et de la mer, bien que tu ne saches me dire en quoi elles cultivent ton cœur. Mais du quartier de la musère aux tumeurs étouffées, tu les désires. Elles sont appel vers une migration merveilleuse. Peu importe si elle est impossible. Le regret de l'amour, c'est l'amour. Et te voilà sauvé déjà quand tu tentes d'émigrer vers l'amour. J'ai vu mon géomètre amoureux des étoiles. Il changeait en loi pour l'esprit et un fil de lumière. Il était véhicule, voie et passage. Il était abeille d'une étoile en fleurs dont il faisait son miel. Je l'ai vu qui mourait heureux à cause de quelques signes et figures contre quoi il s'était échangé. Ainsi du jardinier de mon jardin qui fit éclore une rose nouvelle, un géomètre peut manquer aux étoiles, un jardinier peut manquer aux jardins. Mais tu ne manques ni d'étoiles, ni de jardins, ni de galets ronds aux lèvres des mers. Ne me dis pas que tu es pauvre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501